Musique Hey Vur ! Bienvenue dans cet épisode 21 de Sly Cooper 4, voleur à travers le temps, dans ce deuxième épisode bonus. Et là vous vous dites certainement, mais que fait mon petit Bentley dans cette tenue ? Et bien tout simplement, en débloquant tous les masques, je vais vous montrer ça, on a du coup des nouvelles tenues qui se débloquent. Donc, c'est en faisant start, je me suis tombé de bouton. On a donc des nouvelles tenues, donc, ne lisez pas trop pour éviter de vous spoiler, je vais vous montrer ça après de toute façon, je vais tout vous montrer. Et donc, après Sly Ultime, donc ça que je vous avais déjà montré, il y a Bentley Ultime, donc Bentley Ultime. Et dans cette tenue, il y a le seul goodies qu'on peut débloquer sur Bentley. J'ai décidé de montrer ceux qui ont le moins de goodies en premier, et de terminer par Sly qui a le plus de goodies, parce que je trouvais que c'était plus intéressant de terminer par le meilleur pour la fin. Alors, en premier du coup, on va tester toutes les techniques que possède notre jeune Bentley, qui n'est pas si jeune que ça, je ne sais pas du tout quel agit là. Donc, en premier, si on appuie sur L2, nous n'avons pas des costumes, mais nous avons différentes munitions. Super, je ne pensais pas avoir ce problème là, heureusement, j'ai tout préparé. J'ai juste à côté de moi le petit fil, je ne me ferais plus avoir sur le fait que les manettes ne sont pas branchées. C'est plusieurs fois, je m'étais fait avoir, mais cette fois-ci, je ne me ferais pas avoir. Voilà, j'ai directement branché la manette, et on peut continuer. Hop, j'ai absolument bousillé le micro. Attention, la vidéo part en freestyle, mais ce n'est pas grave. Voilà ! Donc, on peut voir pour Bentley qu'il a plusieurs types de cartouches différentes. Ok, d'accord. Voilà, ça c'est pour exploser les ennemis, les endormir, les électrocuter, les étourdir, et enfin, les réductrices. Donc, les réductrices qui sont les plus intéressantes. En premier, on va du coup commencer par les explosifs. Donc, ça, on a déjà vu ça plusieurs fois. Je lance une cartouche, ça le dégomme. Ensuite, je lance une cartouche, ça l'endort, donc je ne suis pas à côté. Je lance une autre cartouche, je l'électrocut. Donc, ça c'est la plus puissante, je pense, à mes yeux. Tiens, un petit dinosaur, désolé pour toi. Tu es tellement mignon, mais je suis obligé de te frapper. Parce que je voulais ta petite pièce, que j'ai manqué d'ailleurs. Hop, en fait, je n'ai plus besoin de pièces, donc je ne sais pas pourquoi je les ramasse. Hop, on va se mettre ici en hauteur. Donc, ce qui est intéressant chez Bentley, c'est justement d'être en hauteur. Donc, ensuite, on va prendre l'étourdissante. Donc, l'étourdissante qui est peut-être pas forcément la plus puissante. Hop. Par contre... Ok, donc, ce qui est intéressant, c'est que si je l'avais bien visé, il aurait peut-être pu aller dans l'eau. Donc, en fait, ici, c'est plutôt intéressant. Ça pourrait le tuer en un seul coup. Là où peut-être que les sels qui électrocutent n'auraient peut-être pas réussi en un seul coup. Euh... Hop, on va se dépêcher. Hop. Enfin, on va pas se dépêcher, de toute façon, j'ai mon temps, j'ai envie de dire. On n'est pas à ça près. Merci, mais va-t'en. Sinon, tu vas me poser quelques problèmes. Ah, très bien. On va essayer notre dernière, la réductrice sur le mammouth. Donc, la plus grosse sur le plus gros. Enfin, celui qui réduit sur le plus gros. Hop. On va tirer ça. Alors, on se sent ridicule. Hop, on pose la bombe. Et en plus, maintenant, il est inoffensif. Voilà. J'ai juste le frappé avant qu'il regrossisse. Voilà. Ça, ça, ça one shot. Mais après, je l'ai payé hyper cher. C'est pour ça que ça facilite le jeu. Faut pas croire que c'est si facile d'avoir autant de pièces. Peut-être que ça me facilite le jeu là, maintenant. Mais il a fallu que je farme quand même pas mal de temps. Alors. Et en plus, les techniques se débloquent pas toutes en même temps. Donc, on peut pas les avoir dès le début du jeu. Donc, le jeu n'est pas trop facile. Parce que c'est vrai qu'à la fin du jeu, dès qu'on a toutes les techniques débloquées, on devient presque invincible devant tous les ennemis. Sachant que... J'ai des trésors qui me permettent d'avoir moins 50%. Ah oui, c'est chère, j'avais oublié. J'ai juste reparlé un petit peu du dernier épisode, celui sur les trésors. J'ai oublié de vous parler du celui que j'avais ramassé en plus. Donc, celui qu'on ramasse dans les coffres bonus des bouteilles. En fait, le dernier, c'était le... Je sais plus comment il s'appelait. Mais en gros, c'est un objet qui nous faisait moins 50% des dégâts en plus. Enfin, on avait moins 50% des dégâts total de chaque ennemis. Donc là, je devrais avoir le double de ce que je viens de perdre en fait en vie. Mais ça va, vu que j'ai le bonus. Donc, j'ai pas trop de dégâts. Voilà, alors là, une technique que j'ai acheté, c'est qu'on peut maintenant danser plein de bombes. Avec la tenue de team, les bombes sont plus jolies. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi les déclencher avec L2. Donc, maintenant, on peut attendre autant de temps qu'on veut avant qu'elles explosent. C'est moi qui décide quand elles vont exploser. Voilà, j'attends, j'attends. Vous voyez, normalement, j'aurais déjà dû exploser. Mais si j'ai envie qu'elles explosent maintenant, elles explosent maintenant. Enfin, je peux en envoyer plus. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Et maintenant, je peux avoir une montée d'adrénaline. Donc, j'ai juste à faire double L2. Voilà, ça permet de se propulser à toute vitesse, à toute BRZ, comme on dit. Hop. J'ai juste, alors, quelques clics de souris. Je ne sais pas si ça va s'entendre. Je me suis préparé à une petite vidéo où je veux voir un petit peu toutes les techniques que tous mes personnages ont. Au cas où, j'oublierai justement des techniques à présenter. Donc, on va se mettre là. Ici, on est bien, on est à l'abri. Euh, alors. On va. Je vais relancer ma petite vidéo que je m'étais faite. Hop. Euh. Je regarde rapidement, hein. Pour éviter, justement, qu'on oublie quelque chose. Ah, voilà. Donc. Une, euh. Une technique que j'ai acheté, c'est les explosions V2. Donc, ça permet juste d'avoir des explosions plus grosses. Euh. Les explosions de bombes sont deux fois plus importantes. Donc, voilà. Ça, ça se voit pas, mais je peux vous le dire. Pourquoi je vole, d'ailleurs ? Très bien. Superbe décor. Hop. Ah oui, ça s'est perdurant. Bon, c'est pas très grave. On les pardonne, aux créateurs du jeu. Bouclier de lancers, ensuite. Quand j'appuie sur L1, si vous vous souvenez bien. Alors, petit problème. Non. Hop. Attendez, attendez. Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Ah, voilà, ça marche. Quand j'appuie sur L1, en fait, j'ai un espèce de bouclier qui n'est pas autour de moi pour éviter de me faire avoir pendant que je lance une bombe. Donc, c'est un petit bonus. Hop, voilà. Alors, j'ai un deuxième bonus. Donc, je regarde ça toujours pour rien oublier. Donc, maintien X en vol pour blesser tes ennemis depuis... Ah, d'accord. Donc, ça, c'est pas que de suspension infernale. Ah. Génial. Voilà, ça permet, justement, grâce au feu que je déploie, de taper mes adversaires. Donc, ça, je ne savais pas. D'ailleurs, je ne l'avais pas compris que ces techniques faisaient ça. Vous voyez, je crois que ça les tue d'ailleurs en un seul coup. Voilà. En gros, ça permet, grâce à ces techniques, de leur rentrer dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Permet à Bentley de sprinter tout en tenant une bombe. Ah, oui. R1 permet à Bentley de sprinter tout en tenant une bombe. Sprinter tout en tenant une bombe. C'est-à-dire... Attendez, oui, je crois que c'est ça. Ah, oui, voilà. Ça permet de, justement, continuer à avancer très vite tout en tenant une bombe comme ça. Avant, j'étais obligé d'être comme ça. Maintenant, je peux tenir la bombe. Voilà. Tout simplement. Il ne faut pas chercher trop loin. Alors, joue-la comme Bentley. D'ailleurs, je crois que c'est une référence à... Joue-la comme Beckham. C'est un film. Je ne sais pas, je trouve que c'est trop gros pour ne pas avoir une référence. Une fois le binocom activé, appuie sur R1 pour lancer une fléchette qui détecte les sources de chaleur. Ou alors, c'est juste moi qui me suis une idée parce que j'ai regardé le film il n'y a pas longtemps. Bon, tout le monde s'en fiche, mais ce n'est pas grave. Alors, une source de chaleur. C'est-à-dire... Alors, il faut appuyer sur... Une fois le binocom activé, appuie sur R1 pour lancer... Pour lancer une fléchette qui détecte les sources de chaleur. Ah, oui. Ah, oui, d'accord. Ah oui, en fait, regardez. Ça va directement vers les ennemis. Ok, c'est complètement abusé tellement c'est cheaté. Alors, fléchette à tête chercheuse. Regardons ce que ça donne. Une fois le binocom activé, appuyez sur R1 pour qu'une fléchette détecte les sources de chaleur. Bon, ça, je l'avais déjà dit. Chargeur de jauge. Recharge automatiquement la jauge de gadget en un clin d'œil. C'est vrai que ça, ça... Ok, je vais essayer de ne pas me tuer, mais ok, d'accord. Ça permet juste de monter la barre plus vite. Alors, super montré d'adrénaline. Appuyez deux fois sur R1 à deux reprises pour fuir les ennemis avec un boost et maintien pour prolonger l'effet. Ok, d'accord. Donc, en fait, normalement, je ne peux pas... Voilà, là, c'est hyper long et normalement, ce n'est pas aussi long. Regardez d'ailleurs, on peut très bien voir que... Voilà, ça remonte très rapidement. Là, on passe à la dernière technique. Faire les poches en bougeant. Donc, ça, c'est une technique assez courante dans les slides. C'est qu'on ne peut pas trop bouger. Alors que maintenant, on peut bouger. Hop ! Tiens, je vais laisser des petites bombes derrière moi. Tiens, prends-toi ça. Voilà, ça a dû lui faire bien mal. J'adore cette technique. Il me suit et au bout du compte, il meurt. Alors, ce que je... On va faire les poches. D'ailleurs, dans le slide 1, dans certains slides, on ne pouvait pas faire les poches. Mais avec une clé, maintenant, on peut. Voilà, je pense qu'avant, on ne pouvait pas bouger. Allez, une petite... Une petite pointe de lance en pierre volcanique. Et bien, on a fait toutes les techniques. Passons maintenant à Meuray, tout simplement. Hop ! On va passer à Meuray. Moi, je vais d'ailleurs remettre la vidéo au moyen Meuray. C'est une vidéo que j'ai enregistrée avant, où je regardais toutes les techniques. Depuis le menu des techniques, en fait. Hop ! Mais le menu des techniques n'est affichable qu'au refuge. Et du coup, je n'allais pas à chaque fois revenir au refuge pour regarder les dernières techniques à regarder. Je préfère avoir la petite vidéo à côté, pour pouvoir avoir toutes les techniques devant moi. En gros, c'est une sorte de liste. Hop ! Pour ceux qui se demanderaient. Donc, Meuray, j'avoue que je ne l'ai tellement pas joué, que je ne sais absolument rien de ces techniques. Autant Benfler un petit peu. Autant Meuray, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir découvrir Meuray dans un costume qu'on a 10 chefs vus dans le jeu, que je n'ai... Alors que je n'avais pas les masques. Pour ceux qui s'en souviennent, bravo. On ne voyait que sa tête et ses yeux. Pour ceux qui voudraient essayer de deviner avant qu'on puisse voir le petit Meuray en costume. Mais je ne pense pas que vous trouverez parce que c'est quand même assez difficile. Voilà, donc si vous vous souvenez, lorsqu'on était justement au temps des châteaux, on voyait notre petit Meuray essayer justement d'aller... Bah du coup, de déclencher les pièges et les explosions pour rentrer dans le château. Et au bout du compte, il avait ce costume-là et on ne voyait que ses yeux. Et là, les créateurs du jeu ont décidé de mettre son costume ultime en cette tenue justement qu'on a eu au début du jeu. Qui est, ma foi, plutôt sympathique. Elle est assez géniale. Moi, je l'aime bien. On dirait un peu un pyjama. C'est vrai que ça ressemble à un costume de plongée, mais on dirait vraiment un pyjama. Alors, commençons en premier. Alors, si on appuie sur carré, puis sur triangle, vous voyez une espèce de coup avancé comme ça. Donc, il permet justement de prolonger notre coup. En avant. Ensuite, il y a la méga charge. Donc, la méga charge, il faut resté appuyer sur triangle. Et voilà, c'est un peu... Ça, c'est des tournicottes. Quand on appuie une fois sur triangle, on tournicotte comme ça. Tout le monde tournicotte. Par contre, quand on reste appuyer sur triangle, on avance comme ça. Donc, c'est la méga charge. Tout simplement, voilà. Comme nous, quand... Dans cela, il commence à faire des ralentis. Comme les techniques des ancêtres, en fait. J'aurais un truc à vous montrer aussi, après. Il faut que je me souvienne. En gros, vous vous souvenez de l'ancêtre des sables ? J'ai oublié de vous montrer sa technique spéciale quand on reste appuyé deux fois sur triangle. Voyez ? Cette technique-là, j'ai oublié de vous la montrer. Donc, je vous la montrera en fin de vidéo. Ne vous inquiétez pas. Alors, écrasement. Appuie sur carré en l'air. Voilà, ça permet juste de faire un coup comme ça. Je ne vais pas forcément le tester devant... Sur des ennemis. Super, il pose le coup. Alors, quand tu tiens un ennemi, appuie sur rond pour faire tomber trois fois... Pour tomber trois fois de plus. Plus de pièces. Ce coup est temps de gagner encore plus de butins. Ok, attendez. On va tester ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Vous voyez ? Voilà comment Murray fait les butins. En fait, il appuie sur rond. Donc, c'est le meilleur, en fait, pour récupérer les pièces. Parce qu'en plus, ses ennemis ne peuvent rien faire contre lui. C'est absolument génial. Il faut bien que... Même s'il ne peut pas aller sur les lianes ou les trucs comme ça, au moins, il a sa technique à lui, assez puissante. Alors, point virilé... Oh, j'ai du mal à dire. Point vrillé dirigeable. Appuie deux fois sur R1. Donc, ça, c'est la technique du deux fois R1. Et, ensuite, tu diriges. Ok, regardez. C'est assez puissant. Voilà, c'est un peu comme... C'est une espèce de charge, en fait, tout simplement. À part qu'on ne peut pas sauter, d'ailleurs, quand on fait ça. Hop, on va tester sur lui. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, très bien. On va prendre le petit saut. Comme ça, on va s'éloigner des ennemis qui sont énervés contre moi. Et on n'aura pas de problème. Après, alors, corde à linge. Appuie sur R1 deux fois. Alors, ça, on l'a déjà fait. Attendez, attendez. Il y a un truc que je ne vois pas. Hop. Alors, il y a... Hop. On va se mettre là. Je regarde ma vidéo, en fait. Hop. Voilà. Je regarde. Ah, non. Alors, celle que je viens de faire, là, ça, c'est la corde à linge. Point vriller dirigeable permet à Meuray d'orienter son point vriller à L1. Le point vriller... Ah, d'accord, d'accord. En fait, je pense que... D'accord, je viens de comprendre. Quand... Attendez. Quand je faisais ça, vous voyez, je ne pouvais pas diriger, en fait. Maintenant, grâce au point vriller dirigeable, je peux diriger. Donc, c'est une espèce de supplément à cette technique-là. Voilà. Hop. On va passer à la suite. Donc, la corde à linge. Donc, ce que je viens de vous montrer. Alors, lance l'explosif. Transforme les objets lancés par Meuray en explosif. Quand tu tiens quelque chose, appuie sur le carré pour le lancer. Donc, vous vous souvenez, on pouvait notamment... Euh... Voilà, il y a un ennemi. On pouvait notamment, en s'approchant d'un ennemi, du coup, le porter. Voilà. Et maintenant, quand je le lance... Voilà. Ça fait une espèce d'explosion. Bon, on n'a pas bien vu, mais... Croyez-moi, ça fait une explosion. Ah bah, très bien. Je vais pouvoir vous le montrer avec lui, là. Ça vient par ici. On va le faire sur ce caillou. Vous voyez, ça fait une espèce d'explosion. Donc, tout ce qui est autour va se faire toucher par l'explosion. Ensuite, point de feu. Tout... Tes coups de poing enflammés brûle tes ennemis. Maintien L2 pour accéder au menu de gadget étant équipé. Alors, voilà. Là, on commence à toucher au gadget. Donc, coup de poing ganté. Coup de poing de feu. Ok. Donc, là... Voilà. Mes points sont en feu. Mes points sont explosifs. Ah oui, d'accord. En fait, on a quand même des techniques suprêmes. Je me montre ce que ça fait. Ok. Donc, en fait, ça one-shot. Tout simplement. On va tester le feu. En fait, c'est surtout... Je pense qu'ils tuent tous de premier coup. Mais c'est juste rigolo de voir les animations. Viens par ici, mon petit gars. Voilà. Il avait commencé à brûler. Ouais, non. Ça a tué un seul coup. Point foudroyant. Oh. J'aurais dû tester ça plus tôt. Tiens, viens par ici, toi. Ok. Ça marche pas sur les pingouins. Tiens, lui. Je veux bien son trésor. Ah, mais non. J'ai plus besoin de tièze. C'est vrai. Tiens, va. Attends. On va tester sur lui. Ça va être bien. Hop. Voilà. Coup foudroyant. Et ensuite... Point étourdissant. Donc ça, ça risque d'être assez rigolo. On va tester ça. Et toi, là ? C'est assez rigolo. Allez, il va dans l'eau. Voilà, très bien. Ah, j'adore cette technique. Bon. On va passer à la suite. Permet à me rire de courir en chargeant. Donc ça, c'est une technique. Ah oui, on peut courir tout en chargeant triangle. Avant, je pense qu'on ne pouvait pas. Donc grâce à cette technique, je peux maintenant. Plat de l'enfer. Appuie sur... Voilà. Oh, d'accord. Oh, d'accord, d'accord. Bon. Ça a l'air assez puissant. Permet à me rire de sprinter quand il y a quelque chose dans les mains. D'accord. Donc, léger comme une plume est une technique qui permet quand j'ai quelque chose dans les mains. Tiens, j'ai pas ici mon petit pigeon. Je crois pas que je peux le porter, lui. Non, je ne peux pas. On va essayer de trouver un ennemi. Donc, qui permet que quand j'ai quelque chose dans les mains, de sprinter là où avant j'étais ralenti, justement. Donc, on va tester ça. Voilà, je peux sprinter comme on peut voir. Allez, va-t'en. Point explosif. Donc, ça, on l'a déjà testé. Sprinter en chargeant. Permet à sprinter en chargeant et en maintenant. Ça, on sait. Cordalage ardent. Donc, c'est la même technique qu'avant, mais avec du feu. Point foudroyant. Point interdition. Ça, je l'ai fait. Chargeur de jauge. Recharge ta jauge en un clin d'œil. Ok, ça, on l'a. C'est bon. Méga pas lourd. Alors, appuie sur rond près d'un ennemi pour taper du pied et l'attraper. Ok, ça, on l'a déjà. Et écrasement fulgurant. Appuie sur carré en l'air pour faire ça, en gros. Hop, on va tester ici. Voilà. C'est une grosse technique de catch, en gros. Allez, on va tester maintenant. Carmelita. Donc, retourner au refuge. Oui, je veux vraiment retourner au refuge. Eh bien, du coup, il y a plein de techniques à faire. Je pense que ça sera même plus long que les trésors. Ouais, ça risque d'être assez long comme vidéo, mais les vidéos bonus, c'est un peu ça. Il faut faire toutes les choses qu'on n'a pas encore fait. Donc, c'est logique que ça soit long. Et j'ai hâte, d'ailleurs, de voir les techniques de Carmelita, parce que je ne les ai absolument pas testées. Allez, on y va. Enfin, ma petite Carmelita, c'est à ton tour de nous montrer ce que tu sais faire. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je suis assez content parce que j'ai presque tout à 100%, donc plus que les trophées pour la vidéo finale. Mais ça, je le ferai plus tard, vraiment plus tard. Voilà. Je le ferai... Pour l'instant, je fais surtout les vidéos que je peux faire pour le moment. Et ensuite, je ferai... Pour la vidéo finale, donc, je ne l'ai pas dit, mais en fait, pour la vidéo bonus, il faut avoir récupéré 100% des trophées du jeu. Pour obtenir la vidéo bonus, donc, qui annonce l'arrivée de Slay 5. Et, pour le coup, du coup, il faut que je récupère tout. Donc, voilà à quoi ressemble l'ultime Carmelita. Voilà, on peut mieux l'avoir comme ça. Et donc, on va tester ses techniques. C'est parti, donc. Pour ça, il faut juste que je remette ma vidéo au moment où on voit les techniques de Carmelita. Ça va aller vite parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hop. Voilà. Très bien. On lance... Je lance ma petite vidéo pour regarder. Alors, tir automatique. Matin R1 pour tirer en continu. Donc, ça... Euh... Voilà. Ça, ça tire en continu. Avant, j'étais obligé de donner des petits à-coups comme ça. Maintenant, ça tire en continu. Est-ce que je peux taper les corbeaux ? Non. D'accord. Ensuite, on peut faire... On peut effectuer un tir chargé. Euh... R1 pour... Euh... Matin puis relâche R1 pour libérer un redoutable tir chargé. Alors... Ça ne marche pas du tout. Quand je reste à payer... Quand je reste à payer sur R1, ça marche absolument pas du tout. Ça fait juste un tir en continu. Euh... Matin puis relâche R1 pour libérer un... Ouais, non. En fait, ça ne marche pas parce que quand je maintiens, ça fait un tir en continu. Donc, ça... Je crois que... C'est donc juste trompé. Je pense que c'est créateur du jeu parce que là... Je ne peux pas à la fois tirer et maintenir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. En fait, il me demande de maintenir R1 pour faire... Une espèce de... De tir redoutable. Le problème, c'est qu'en maintenant R1, ça fait un tir en continu, en fait. Par contre, ça s'est cheaté le tir en continu. Car Melita est hyper puissante. Plus puissante que Manplay, du coup. C'est un peu... Un peu cheaté. Appuie sur R1 pour libérer un tir et tour du sang. Donc, ça, c'est une autre technique qui me permettait d'étourdir mes ennemis. Quand j'appuie sur R1... Attendez, non. Ah, voilà. Tire automatique. Tire chargé. Très bien. Voilà. Je vais... Ah, j'adore les petits bruits comme ça de chargement. Ok, c'est un gros coup. Encuire. Ensuite, tir et tour du sang. Donc, en fait, ils n'ont pas de costume, les autres personnages de slime. Mais ils ont, justement, des techniques spéciales. Je trouve, quand même, que la tenue de Ultime Carmelita est absolument stylée. Je ne sais pas ce que vous en dites. Autant les autres, j'étais mitigé. Autant Ultime Carmelita est juste... Bah, est juste parfait, en fait. J'adorerais l'avoir tout le temps dans ce costume. Hop. Là où, justement, celui de ça est absolument horrible. Voilà, c'est étourdi. On a bien vu que ça a étourdissé. Hop, 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 hop. On dirait un peu... Plus un agent secret, vous voyez. Je trouve ça plutôt stylé. Allez. Viens, suis-moi, mon petit lourdeau. Je vais te montrer les autres techniques. Et là, c'est triple tir. Oh, triple tir, je n'ai jamais testé. Ok, en gros, ça permet, dans les situations un petit peu plus délicates, où il y a plein de monstres, enfin, plein d'ennemis, de s'en sortir. Ah, il y a une super technique que je vais vous montrer. Ça, c'est une technique que j'adore. C'est le super saut. Donc, c'est une technique assez connue dans les slides. Donc, c'est que Kermita, elle a un super saut. Ok, ce n'est pas très... Attendez, comment ça marche ? Alors, normalement, Kermita avait des super sauts, mais... Donc, dans ce là, il y a toujours eu un espèce de super saut. Mais là, j'avoue que c'est assez ridicule. Avant, elle sautait genre... Vous voyez la statue du grise ? Elle était en bas de la statue. Elle arrivait à monter jusqu'à sa bouche. Là, elle ne fait plus grand-chose. Ok, on va tester. Alors, matière 2. Charge le super saut et appuie sur X pour sauter. Ouais, en fait... Oh, si, c'est un super saut. En fait, elle permet juste de monter au-dessus de certains rebords. Oui, allez, on va dire que c'est quand même un super saut plutôt raisonnable. Voilà, on en a fini avec Kermita. Est-ce que j'ai d'autres bonus, d'ailleurs, avec elle ? Je ne sais pas. Je vais regarder ça juste deux secondes. Non, c'est bon. Il n'y a pas d'autres bonus. Je me souviens à peu près de techniques. Eh bien, vous pouvez dire adieu à Kermita. Maintenant, nous allons passer à Sly, tout simplement. Allez, retournons au refuge. Donc, Sly qui a vraiment plein, plein de personnalisations avec les masques. Mais aussi, pas mal de techniques. Vous allez voir ça. Il y en a une ribambelle. Je ne vais pas, par contre, retester les costumes. Tout simplement parce que... Bon, on les a déjà testés pendant toute l'aventure. Donc, voilà, je ne vais pas les retester. Mais néanmoins, je vais quand même vous montrer toutes les techniques. Comme je vous l'avais dit. Là, je regarde sur ma vidéo. Il y a un... Bon, ce n'est pas très grave. Regardez, je voulais juste vous montrer ça. Regardez à gauche. Là, il y a des espèces de SCV 9.0.20. Je ne sais pas à quoi ça correspond à gauche. Je pense que ça doit être plus gros affaire de mission. Avec les trois petits jeux à gauche, plus ils doivent être augmentés en version. Logiquement, je pense. Allez, prenons notre petit Sly. Toi, jouez mon petit Sly. Et j'espère... En tout cas, si Sly 5 arrive, s'il vous plaît, faites que le temps de la chargement ne soit pas aussi long. Mais ça, je pense qu'ils vont le régler. Du coup, on est bientôt à la fin de cette vidéo. Malgré tout, même si je pense que Sly risque de prendre un tiers de la vidéo. Vu toutes les techniques qu'il a. Il y en a absolument énormément. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Alors, Sly 107 dispose de combos spéciaux. Oui, je sais. Et j'ai oublié d'utiliser le combo spécial. Le combo... Oui, le combo spécial de... Ah, attendez. J'ai juste évité de vous montrer tout. Je vous ai montré une petite partie. Je vais l'enlever. Voilà. Je préfère vous laisser la surprise pour la fin des trucs bonus. Vous avez dû voir une petite partie d'armes. Je préfère vous laisser ça pour la fin. Donc voilà, la tenue de Sly ultime. Alors, ceux qui l'aiment, à part si vous aimez les vampires ou les tenues de carnaval, moi... Bah, je n'aime pas trop, en fait. Je ne l'aurais plus vu en tout noir. En espèce de sorte de ninja. Ça aurait été absolument stylé. Ou peut-être un mélange de tous ces ancêtres. Je ne sais pas. Un truc... Pas ça, quoi. Je n'aurais pas imaginé ça. Bon. En premier, donc, le paraglisseur. Donc ça, on connaît. Avec la tenue de camouflage. Donc ça aussi, on connaît. Donc ça, c'est aussi un truc de personnalisation. La tenue de camouflage du paraglisseur. Je peux aussi vous montrer, hop, celle du singe. On va laisser celle du singe jusqu'à la fin de la vidéo, d'ailleurs. Comme ça, ça sera fait. Voilà, celui de Sucker Punch. Ensuite, on a le multi-coup de serpe. Donc, pendant un combat, appuyez rapidement sur le terrain et puis sur le triangle. Donc, en fait, ça permet de... Voilà, de envoyer une espèce de charge de serpe. Donc, on va rapidement s'enfuir parce que je n'ai pas non plus envie de la fronter. Il n'est pas super puissant, Sly au combat. Et c'est assez horrible de fronter des gens au combat avec Sly. Hop, après, on va utiliser... Donc, on va regarder le début de la vidéo. Je me suis retourné au début. Méga charge. Donc, maintien, triangle, puis relancer une attaque. Donc ça, au début, on ne pouvait faire que ça. Maintenant, on peut faire ça. Vous allez voir. Voilà. Par contre, ça ne suit absolument pas l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut enchaîner avec ça. Voilà, bon, et on se va voir. Il est vraiment nul, Sly. Je suis désolé, Sly, mais tu es vraiment nul au combat. Hop, on va se mettre là. Ensuite, il y a la destruction silencieuse. Donc ça, tout simplement, ça permet de rendre silencieuse. Mince, je me suis trompé. On va vite s'enfuir. Hop, on va vite. Hop, je vais me dissimuler avec des cum ou des fumigènes. Donc, la destruction silencieuse permet, quand Sly fait ça, justement, que personne autour ne peut l'entendre. Ensuite, il y a le super raton rail. Donc, le super raton rail, ça permet que quand on est là, de pouvoir sprinter, en fait, tout simplement. Regardez, hop. Alors qu'avant, on ne pouvait pas sprinter. Maintenant, on peut sprinter. Voilà. Alors, ensuite, c'est vrille de serpe dirigeable. Elle permet à Sly d'orienter sa vrille de serpe grâce à L3. Attendez, c'est quoi sa vrille de serpe ? Attendez, attendez, je ne comprends pas ce que c'est comme technique. Hop. Hop, attendez, attendez, attendez. Sa vrille, ça doit être ça, peut-être. Oh, bon, on va se cacher derrière des fumigènes. On va remettre. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, je pense que ça doit être un truc dans le genre... Attendez, je regarde un petit peu tout ce qu'on a comme technique de base. L'avrille de serpe. Moi, je ne sais pas. Désolé pour cette technique, mais l'enjeu, je ne sais pas. Donc, les fumigènes, ensuite, permettent justement de se dissimuler. D'ailleurs, du coup, les fumigènes, tout simplement. Chargeur de jauge, ensuite, ça permet de charger la jauge hyper rapidement. Courir en chargeant, donc. Permet à cela de courir en chargeant. Attendez, attendez. En chargeant avec... Avec quoi ? C'est quoi cette touche ? Attendez. Pourquoi ? Euh... Je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas, en fait. Permet à cela de courir en chargeant avec L. Mais L, c'est le binocom, en fait. C'est ça le problème. Bon. Je ne comprends pas. Alors, bombe éclair. On appuie sur L1 pour poser une bombe éclair. Oui, mais... Attendez, attendez. En fait, je crois que ça, ça a en fait un rapport avec la touche L2. Sauf que quand j'appuie sur L2, en fait, ça me demande un choix de costume. C'est ça qui est un peu bizarre. Hop. Attendez, attendez. J'aurais dû peut-être un peu mieux préparer. Je dois l'avouer. Mais là, je ne comprends pas, en fait. Bon, attendez. Je passe à la prochaine technique. Alors, fais les poches en bougeant. Donc, ça, c'est très, très, très agréable. Déjà, il ne m'entend pas quand je sprint. Ça, c'est une autre technique. Mais en plus, je peux sprinter et bouger. Par contre, si je le touche, bien évidemment, il me détecte. Je ne suis pas non plus doux comme un coussin. Je ne sais pas si c'est une vraie expression, mais bon. Permet un slide de sprinter en chargeant. Il est maintenant R1. Voilà. Maintenant, je peux sprinter en chargeant. Il est maintenant R1. Pousser avec la serpe. Je vais revenir en arrière. Parce que là, la vidéo est allée trop vite. Pousser avec la serpe, ça permet, en fait, de faire ça, en fait. Voilà. Ça permet de faire des petits à-coups. Plongeons avec le paraglisseur. En appuyant sur carré, voilà. Ça permet, en fait, de faire ça, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Déjà, ça remplace un petit peu la tenue du fauve. Mais en même temps, hop, ça permet de... Voilà. De assommer l'ennemi. Et après, de l'enchaîner. Ensuite, le sprint discret qui permet de courir et d'être toujours en discret. Et le smash à rien permet de faire ça. Attendez, je vous montre. Et... Ah ! Laisse-moi tranquille. Voilà, de faire ça, en gros. Mais bon, c'est pas très intéressant et j'aime pas trop. Enfin, ça fait pas trop de dégâts. Donc, en fait, c'est pas très intéressant. Ensuite, on va passer au bonus. Donc, à débloquer, tout simplement. Il y a tout ça. En premier, j'ai enlevé le paraglisseur singe et le paraglisseur de sclamouflage. J'enlève le sclam ultime parce que je le déteste. En premier, on va passer à la clé de rachette. Donc, la clé de rachette, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement... Hop ! Une clé. Donc, c'est l'arme de rachette dans Ratchet & Clank. Donc, le jeu que je vous avais parlé dans le dernier truc, là, dans l'ouverture des trésors. Donc, qui permet, justement, de frapper. C'est comme une clé normale. Sauf qu'il y a un petit bonus que j'allais oublier de vous montrer. Voilà. En fait, ça donne des boulons. Comme dans Ratchet & Clank. Allez, attends. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ça donne des boulons comme dans Ratchet & Clank. Là où la monnaie du jeu était les boulons, en fait. Et c'est plutôt rigolo. Je trouve ça fun. Ah, vous voyez, il y a des petits boulons, des petits écrous, tout ça. Donc, ça, c'est la première technique. Et en plus de ça, regardez, quand je charge. Ok, non. Quand je charge, ça ne fait pas grand-chose. C'est la prochaine arme qui fait beaucoup de choses quand on charge. Amplificateur de colle. Donc, ça. Hop. On attend que ça charge. C'est encore une autre arme de Ratchet & Clank, je crois. Ou alors de Drack & Dexter. Je ne sais pas d'où elle vient, en fait. C'est ça, le problème. Je ne me souviens pas d'où elle vient. Mais je sais qu'elle ne fait pas partie de l'univers de Slime, mais d'un autre jeu de Créateur de Slate Cooper. Et elle me permet tout simplement de one-shot n'importe quel mob sur cette terre. Enfin, non. Elle ne permet pas de one-shot, mais en fait, je peux faire ça. Je peux l'enchaîner et voilà, jusqu'à qui meurt. Donc, c'est un peu cheaté. Mais je le mérite bien. J'ai un petit peu récolté toutes les techniques avant. Ici, je charge. Ça fait toujours les mêmes techniques. Et voilà. En gros, je vous ai fait la liste de toutes les techniques. Alors, juste un truc. Je vais vous montrer. Hop. Si ça veut bien descendre. A débloquer. Alors, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose ? Non. Non, je n'ai rien oublié. Je veux juste vous lire la description. Une large clé d'origine inconnue. Certaines disent qu'elle ne vient pas de cette terre. Très utile pour serrer des boulons. Elle est efficace quand il s'agit de casser du méchant Kling. Voilà. Donc, c'est du Kledrachet. C'est bien ça. Amplicateur de colle. Une arme s'il faudra vraiment qu'elle devrait être interdite. Dégaine-la lorsque tu veux pulvériser tes ennemis. Ou pour te faire dédresser la fourrure sur le dos. Carmelita ultime. Quand Carmelita enfile la tenue de l'élite des gardiens de la paix. Oh là là. Les criminels du monde entier suivent la queue entre les jambes. Sans oublier que le noir, ça va avec tout. Ça, c'est sûr. Murray a toujours été un peu spécial. Mais avec cette tenue, on parle de force spéciale. Sa tactique est très simple, mais efficace. Ne jamais combattre l'estomac vide. Ça, c'est sûr. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais avec ce costume, Maitley... Oh là là, je vais me dire qu'il est bouché. Maitley aura carrément l'air d'un père supérieur. Et le code sera son troupeau de brevies. Avec ce costume, les nuits les plus sombres sont les alliés de Sly. Fondue dans l'ombre, sa soif de justice ne risque pas de s'étancher. Et pour les larsas, non plus. Paraglisseur camouflage, un paraglisseur couleur camouflage sera temps pour les vols top secret. Décisie de l'achat d'un paraglisseur sur le voleur net. Un paraglisseur abordant l'image d'un singe sage. Pour les voleurs les plus malins uniquement. Décisie de l'achat d'un paraglisseur sur le voleur net. Voilà. Et bien, je vous ai fait toute la liste de toutes les techniques. Et en même temps, des masques. Il y a 2-3 techniques que je n'ai pas pu vous montrer avec Sly, mais je ne comprends pas en fait certaines techniques. Normalement, hop, je ne vois pas en fait. Tout simplement, il y a bombes électriques. Je ne vois pas comment on peut en faire en play. Comment peut-on en placer une ? Hop, je relève ça. Donc, par exemple, je pense que ça va être un truc avec le fumigène, mais... Attendez, attendez. Je vais tester un truc. Ce qui est bizarre, c'est que ça l'électro quitte pas. Bon, c'est pas grave. Au pire, voilà, j'aurais fini. En tout cas, c'est un grand plaisir que je close cette vidéo où je vous ai montré toutes les techniques. On va jouer ensemble la prochaine fois pour faire une petite visite guidée. Mais avant ça, j'ai quand même envie de vous montrer quelque chose. J'allais oublier. Ouf, j'ai quand même vous montré la technique de son ancêtre. Donc, son ancêtre de Sly Cooper, celle de Salim Alkoupar, que j'ai oublié de vous montrer. Et je m'en excuse, mais pour ceux qui auraient été plus courageux et plus témoraires jusqu'à poursuivre justement toute l'aventure, vous avez de la chance. Je peux du coup vous montrer la technique pour ceux qui auraient décidé de rester jusqu'au bout. Hop, on va regarder du coup juste un truc avant de partir. Donc, le truc que j'ai eu avec Salim Alkoupar, c'est donc l'objet du désir, l'objet de morceau du bâton du gourou. Le bâton du gourou semble cassé, mais celui-ci est la pièce la plus importante puisqu'elle renferme encore sa puissance, sa puissante pierre de lune. Peut-être pourras-tu un jour l'aider à la préparer, mais pour l'instant, tous les dégâts infligés aux joueurs sont réduits de 50%. Voilà, c'est cet objet qui me permet de ne plus, de ne presque plus subir de dégâts. Et là, c'est parti pour aller chez Salim Alkoupar et tester sa technique, comme je vous le dis, hop, qui est assez stylé. Mais que j'avais oublié de vous montrer vu que je n'avais pas pensé à l'utiliser au moment propice, enfin au moment où on le contrôlait justement. C'est pas forcément quelque chose qu'on utilise le plus souvent, le triangle enfoncé, dans le jeu en tout cas. Enfin, moi je ne l'avais pas forcément beaucoup utilisé. Alors, quand tu as le card de Bentley, Bentley maintient triangle en te fulant derrière un garde pour lui poser une bombe dessus, ni vu ni connu. Ah oui, d'ailleurs, parlant de Bentley, justement, un truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est que, un truc que je n'ai justement pas beaucoup montré, c'est que quand on se rapproche d'un garde et qu'on a une bombe dans la main, la bombe se colle automatiquement au garde et se place en fait dans sa poche. Ce qui fait que quand on a une bombe dans la main près d'un garde, la bombe va automatiquement sur le garde, comme une espèce de petit, bah tout simplement de petit piège en fait. Voilà, donc c'est une petite technique que je n'avais pas montré, qui n'est pas d'ailleurs à débloquer, mais que je n'avais pas utilisé dans le jeu. En tout cas, pas beaucoup, et qui est plutôt intéressante justement. C'est une petite astuce qu'on ne pense pas souvent à utiliser. Donc, après avoir vous montré cette technique, du coup, je passerai à la découverte des petites maps. D'ailleurs, c'est dans cette map-là, ici, qu'il y a des choses à découvrir. Il y a pas mal de petits recoins que je ne vous avais pas montré. C'est en cherchant les masques d'ailleurs que je les ai découverts, ces petits recoins. Et justement, ça serait intéressant que je vous les montre, surtout les endroits où on peut justement récupérer certaines techniques ou autre chose. Ça peut être intéressant que je vous montre tout ça. Bon, on va arrêter de bavarder et rapidement utiliser une technique. Donc, voilà, je vais vous la montrer. En gros, c'est une espèce de petit choc de sable qui permet notamment de se déplacer. Et j'avoue que c'est absolument stylé. Hop, 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 hop. Et bien voilà, je vous ai tout montré. Maintenant, vous n'avez plus aucun... Les techniques de Slay Cooper 4 n'ont plus aucun secret pour vous. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine fois, car c'est avec un grand plaisir que je cliquez de cette vidéo. Et je vous dis ciao, bye bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...